Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, pour ceux qui se le demandent, je suis allée chez le coiffeur. Donc voilà, bref. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo bon plan. Donc en fait, j'en ai pas encore vraiment fait. Enfin, on peut considérer que les 10 accessoires pour hamster ou je ne sais quoi, gratuitement, machin, c'est peut-être un bon plan. Enfin bref, je vais décider de créer cette playlist avec les tutos et les bons plans ensemble. Et donc là, comme bon plan, ça va parler d'argile. Donc peut-être que vous allez penser que c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je vais faire avec de l'argile ? C'est tout simplement faire des bols ou des jouets, des trucs, des trucs, des trucs pour les cochons d'un, les hamsters, tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est vraiment un super bon plan. Parce que quand on regarde un bol de taille moyenne en animerie, ça tourne autour des 5 euros, ça peut même être plus, un peu moins. Enfin bref, c'est quand même assez cher. Alors que l'argile, en fait, à la base, moi l'argile, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà, je ne suis pas du tout manuelle, je vais vous l'avouer. Et donc c'était mon frère, en fait, qui avait acheté un bloc d'argile de 10 kilos pour seulement 5 euros. Donc ce n'est pas cher du tout. En fait, rien qu'avec l'argile de 10 kilos, on a déjà le prix d'un bol. Alors que pour faire un bol, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'un kilo. Donc ça fait beaucoup, beaucoup moins que 50 centimes. Donc voilà, ce n'est pas cher du tout. Donc pour ceux qui veulent savoir, cette argile-là, je l'ai vue à Cultura. Donc moi, comme je viens de le dire, je ne suis pas manuelle du tout. Donc j'ai essayé de faire un gros bol pour mes cochons d'Inde. Essayez. Donc là, je suis avec Canel, donc je vais vous montrer le bol. Donc voilà, il y a Canel qui est couché sur le lit. Donc avec le gros bol devant. Donc en fait, le bol, il n'est pas profond du tout et il est assez gros. Vous voyez, par rapport à Canel, il est assez grand quoi. Et comme j'ai trois cochons d'Inde, peut-être quatre, c'était pour qu'ils puissent être en fait tous autour et manger sans se pousser ni rien. Donc là, il y a leur cavia complète dedans. Donc voilà. Donc ce n'est pas hyper bien fait. J'ai vraiment galéré pour faire ça. Mais bon, voilà, ça donne ça. Donc c'était le premier truc que je faisais avec de l'argile. Donc voilà. Donc il y a juste à faire avec de la forme. Enfin, bref. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Un Canel. Alors, pocotte ? Mais alors ? Il est où ton bol ? Il est là-bas ? Bah oui. Donc pour faire un bol en argile, en fait, il n'y a rien de plus simple. Enfin, quand on n'est pas doué comme moi, si, ça peut être compliqué. Mais quand on y pense, c'est assez simple. Donc moi, au début, je ne sais n'importe quoi. Je vais te faire le bol, mais ça n'avait ni queue ni tête, mon truc. Enfin, c'était n'importe quoi. Et mon frère m'a dit, en fait, de faire une boule. Donc au début, j'ai fait une boule avec le gros truc d'argile. Après, je l'ai aplati. Donc vous pouvez, vous savez, utiliser un rouleau pour l'aplatir. Moi, je l'ai fait avec les mains. J'appuyais dessus quand il est malade. Enfin, bref. Et après, vous avez vu, j'étais à relever, en fait, les bords. Une fois que ça fait un truc rond, bien aplati. Et après, il faut attendre que ça sèche. Donc moi, je l'ai laissé asséché au soleil. Mais on peut le mettre au four pour que ça aille plus vite. Et enfin, voilà, c'est hyper simple. Et après, on peut faire plein plein de trucs. On n'est pas obligé de faire un truc comme moi, parce que moi, il est quand même assez fin. On peut faire après des bols pour l'eau, donc beaucoup plus petits, mais plus hauts. On peut faire plein plein de trucs. Je vais vous montrer ce que mon frère a fait aussi, donc pour Kikit, donc mon hamster. Donc voilà, moi, je tenais à vous faire partager ce bon plan. Après, peut-être que personne ne va vouloir essayer. Mais si jamais il vous manque des bols, autant acheter de l'argile, parce que c'est tellement moins cher, en fait, pour 10 kilos. Enfin, c'est un bloc énorme. Je pourrais vous le montrer. Juste 5 euros, sachant qu'on peut faire des bols à l'infini avec. On peut faire des jouets, des trucs. Enfin, je vais vous le montrer. Et moi, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Donc voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis, ça occupe les mains. Enfin, quand vous n'avez rien à faire, vous faites ça en famille. Vous pouvez faire des trucs. Je sais que mon frère, lui, avec l'argile, il fait des petites maisons. Il fait des machins. Et euh... Canelle. Elle est trop mignonne. La crotte. Bonjour. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que mon frère a fait. Donc voilà, le bloc d'argile en question. Donc avant, il y en avait plus. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc ici, comme vous pouvez le consacrer, je suis dans la pièce aux oiseaux. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'environnement de mes perruques, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc qu'est-ce que Kikit fait ici ? C'est tout simplement parce que ma grand-mère est chez moi. Et donc du coup, elle est dans la chambre d'amis. Et comme Kikit, sa cage, normalement, n'est pas loin dans la chambre d'amis. Pour pas qu'elle dérange ma grand-mère, on l'a mis ici. Donc c'est juste pour une semaine. Donc voilà. Je vais vous montrer rapidement les oiseaux. Donc voilà, c'est là où il y a les deux objets pour Kikit. Donc la première chose, c'est ça. Donc ça ne ressemble pas à grand-chose. Ce n'est pas hyper esthétique, mais ce n'est pas une faute but. Donc c'est mon frère qui l'a fait. Il a commencé par faire un truc. Je lui dis, tu fais quoi ? Il fait, je ne sais pas. Enfin, il ne vient pas n'importe quoi. Je lui dis, faire un truc pour Kikit. Donc il a fait ça. Donc là, en fait, ça s'est cassé. Donc je vais mieux pouvoir vous le montrer. Donc je fais attention absolument, parce que j'ai peur de le casser. Mais enfin, va me dire sinon. Donc là, vous voyez, il y a trois petits piliers. Ensuite, vous voyez à peu près. Derrière, ça ressemble à ça. Donc là, Kikit, on arrive. Coucou, cocotte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc, je vais remettre l'échelle correctement. Donc l'échelle, il y a des petits trucs comme ça, exprès pour qu'elle puisse mieux grimper. Ici, il y a un petit bol avec un verre de farine et sa nourriture. Et donc là, c'est des lamelles de mouchoir. Donc si elle veut faire... Si elle veut les prendre pour les mettre là où elle dort, si elle veut faire un petit nid là-dedans. Mais je ne pense pas. Et donc ensuite, ça, c'est juste un bol, donc toujours en terre cuite. Donc ça n'a pas la même couleur, parce que ce n'est pas la même terre cuite, tout simplement. Et donc là, il a fait une autre technique. Il n'a pas fait comme moi pour faire le grand bol pour les cochons d'Inde. Il a fait d'abord la forme avec du papier alu et il l'a recouvert après de terre cuite. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc voilà, il l'a fait comme ça. Ce n'est pas non plus hyper joli non plus, mais l'important, c'est que ça serve en fait. Donc voilà, parce qu'en fait, j'avais cassé son bol et du coup, il a fait ça. Donc voilà. Voilà, la petite qui quitte. Donc voilà, je ne sais plus si je l'avais dit, mais l'argile grise comme ça, on l'a eu à Cultura. Mais je pense que ça se trouve partout ailleurs. Enfin, pas partout ailleurs, mais vous pouvez le trouver dans d'autres magasins autres que Cultura. Alors voilà, Merci.